Ah ah ! Maintenant que vous êtes presque parfaitement au point, chers amis, pour la prononciation de la lettre Y, rappelez-vous, Y-M-C-E, tu-du-tu-tu, c'est juste pour la lettre Y, que je vous entende faire, chantonner, entonner l'air, quitte à vous, vous pouvez aussi choisir de faire la chorégraphie, je vous laisse libre de votre décision, mais en attendant Y, c'est le Y, il y a cinq façons de le prononcer, comme Y dans Yes, comme I dans My, comme un I long, souvent les mots de deux syllabes, à la fin du mot, si un Y, ça sera prononcé la plupart du temps comme un I long, comme Baby, pas Baby, mais Baby, ok ? J'augmente un petit peu, là je caricature un peu la longueur du son, mais c'est pour que vous saisissiez bien, pour que vous découvriez ou redécouvriez cette prononciation. Nous avons ensuite le I court, comme par exemple dans Gymnasium, Gymnasium, et nous avons donc la prononciation du Y en I court et la prononciation du Y, comme un cheval. Pourquoi je prends cet R tout penaud ? Parce que le cheval, c'est la syllabe, c'est le son non accentué, comme ceci en phonétique. C'est un E atténué qu'on entend, mais qu'on entend tout de même, mais pas vraiment. Donc par exemple dans Syringe, Syringe. Pourquoi je dis ça ? Parce que quand vous entendez ce mot, c'est Range. Si vous n'êtes pas forcément bien habitué à l'anglais, vous allez entendre Range, Syringe. Qu'est-ce que c'est ça ? Range. Ok ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça c'est la partie accentuée, tout simplement. Ok, chers amis ? Donc, parce que j'ai oublié récemment, assez régulièrement de vous le dire, en début de vidéo, si vous ne l'avez pas fait, vous pourriez vous abonner à cette fabulous YouTube channel by clicking on the red button, which is done. Non. Yes, there. Vous pouvez aussi télécharger votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre. Je m'amuse tout seul. Pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais, il fait 37 pages de liste très concrète, il arrive directement dans ta boîte email. Il suffit de cliquer sur le « i » en haut à droite pour le récupérer ou sur le lien qui est juste en dessous. En fait, comment on peut ? En attendant, faites l'exercice au lieu de vous moquer de moi. Donc, ça, c'est typiquement de l'anglais britannique. Alors, c'est à la fois la grosse voiture, le pickup, le SUV, donc l'utilitaire. S-U-V, ça veut dire utilitaire en anglais. C'est un acronyme. Alors, je ne vais pas vous faire tout l'acronyme, sinon on est encore demain. Et je vais encore digresser surtout. Donc, simplement pour que vous ayez bien les deux, le track et le lorry. Lorry, c'est un British English, mais du coup, je vous ai prononcé le Y. Lorry, 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 lorry. Ok ? Donc là, vous mettez un Y long. Lorry, lorry. Ok ? Alors, je vous avoue que je n'ai vraiment pas l'habitude de le prononcer, ce que vous devez sans doute entendre. Moi, c'est plutôt truck. Ok ? Par habitude. Ensuite, comment on prononce le Y ici ? Déjà, la première partie du mot. New. New. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en American English, ça sera un OOO. Et en British English, ça sera un U pour prononcer le E. New York. 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 Y. York. Ok ? New York. Lorry. Ensuite, nous avons comment on prononce l'année. Alors là, attention. Je vous le mets en phonétique ici. Et je vous le mets en phonétique américaine, parce qu'il y a une petite subtilité en plus en phonétique britannique. Mais je pense que ce n'est pas une bonne idée de vous la donner tout de suite. Puisque de toute façon, si vous le prononcez de cette façon au Royaume-Uni, vous ferez comprendre sans souci. Mais ce n'est pas un yeur. C'est surtout ce que je ne veux pas entendre. Ok ? Pour nous francophones, ce n'est pas yeur. C'est yeur, yeur, yeur. Vous savez que le i se rapproche du E accent aigu. Alors, ce n'est pas vraiment un E accent aigu. Attention, il entre, si vous voulez, vous avez votre i court. D'accord ? Là, vous avez votre i à la française. Et là, vous avez votre E accent aigu à la française. Eh bien, il entre les deux. Year. Year. Et c'est un son court. Year. 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 One year. Two years. Ok ? Years. Year. Ensuite. Bon, facile. You. You've got it. Vous avez compris. On pourrait même dire vous avez pigé, mais c'est un petit peu informel. Donc, vous avez compris. You've got it. You have got it. Ok ? C'est une forme contractée, bien évidemment. You've got it. Ensuite, est-ce que vous vous souvenez comment on prononce seringue ? Yes, guys. You've got it. C'est cette partie-là qui est accentuée. Et là, le Y qui se prononce comme un pauvre cheval. Il y a un E atténué. Les mauvaises habitudes reprennent le dessus. Hop là. Donc, vous savez que là, votre Y, il va se prononcer comme un... Comme ce cheval ici. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'il est dans une syllabe non accentuée. Donc, il y a de fortes chances qu'il soit prononcé lorsqu'il est dans une syllabe non accentuée comme un E atténué. Alors, vous allez me dire, Adrien, comment je sais si c'est dans une syllabe non accentuée ? Phonétique, dictionnaire. Pas le choix. Ou alors, vous avez le fichier audio et vous avez suffisamment l'oreille pour pouvoir reconnaître. Je pense notamment aux musiciens, etc. Ce qui n'est pas, mais alors, pas du tout mon cas. Le kyste, bon, j'avoue, ce rang kyste, j'ai un petit peu abusé en vous mettant du vocabulaire plus, 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 dont vous n'avez sans doute pas besoin. Mais c'était vraiment pour travailler là, faire ce travail en dehors de tout contexte sur la prononciation de la voyelle Y. Alors, ce n'est pas un kyste, ce n'est pas un cyste, ce n'est pas un cyste, ça se dit cyste, cyste. C'est un cyste, c'est un cyste, ok ? L'avocat, alors celui-ci est beaucoup plus courant. Yer, et là, la, vous laissez tomber la mâchoire, genre la mâchoire vous en tombe. Law, law, lawyer, lawyer, the law, the law, ok ? Lawyer, the law is tough, tough, ça veut dire dur, comme dans dur à cuire, ok ? Lawyer, la, 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 lawyer. Ensuite, y, comme dans yes, comme dans you, young, exactly. My, parfait, pour ça je passe parce que c'est bon. Ensuite, ah ah, très intéressant, désolé j'ai oublié l'espace ici. Baby, là, vous avez votre voyelle accentuée, qui d'ailleurs se prononce comme une diphtongue, comme ceci. Baby, c'est bae, c'est pas bae, c'est pas un e accent grave. No way, no way, way, c'est la même diphtongue, ok ? Baby, baby, et même si la syllabe ici n'est pas accentuée, baby, ok ? Baby, qu'est-ce qui se passe ? On a un e long. Baby, et pas baby, baby. Baby, et ensuite, alors ce n'est pas la gym, c'est la salle de sport. J'entends toujours, je vais à la gym, je vais à la gym, parce que c'est tellement pratique, ça existe en anglais, en français, sauf que c'est pas le même sens, c'est le bon sens que l'on veut exprimer lorsqu'on dit I'm going to the gym, je vais au sport, ok ? Je vais à la salle de sport, encore mieux, puisqu'on a vraiment déroulé toute l'expression. Gym, gym. Il court, chers amis, comme celui-ci, ok guys ? So, lorry, lorry, new york, year, you, syringe, cyst, lawyer, lawyer, young, my, baby, gym, ok ? Gym, baby, my, young, lawyer. What do we have ? We have a cyst, so I hope you don't have a cyst actually, cyst. Syringe, syringe, you, year, new york, lorry, lorry. Ok guys, c'est tout bon ? Bon, si vous avez des commentaires, vous les mettez juste en dessous, bien évidemment, je reviendrai vers vous avec plaisir et si vous ne l'avez pas fait, récupérez donc votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais, il suffit de cliquer sur le I en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. À demain, comme à notre habitude, dans la joie et la bonne humeur. Bye, bye guys. Have a nice day. Bye. avec le myself... ?